RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h18 sur RTL, on n'est pas forcément d'accord avec Éric Zemmour ce matin. Bonjour Éric. Bonjour. Retour donc sur la grande opposition entre les musulmans chiites et sunnites. L'armée syrienne est d'ailleurs en ce moment en manœuvre avec les saoudiens. Égyptiennes, chère. Égyptiennes, oui, égyptiennes, excusez-moi. Et oui, c'est le temps des grandes manœuvres entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La guerre se fait désormais à visage découvert. Perses contre Arabes, chiites contre sunnites. Les guerres de religion sont les plus inexpiables car c'est le sort de chacun pour l'éternité et le salut de son âme qui sont en jeu. Le christianisme a connu au 15e siècle la lutte entre catholiques et protestants. L'islam a aujourd'hui celle des chiites et des sunnites. A côté, le massacre de la Saint-Barthélemy apparaîtra bientôt comme un conte pour enfants. Chaque camp se rassemble et fait silence dans les rangs. Les Iraniens rameutent sans souci de pureté de doctrine. Le Hezbollah au Liban, les Zalaouites en Syrie, les chiites en Irak et maintenant les Houthis au Yémen. Avec son nouveau roi, l'Arabie saoudite a décidé de faire régner l'ordre dans le camp arabe sunnite. Et ce n'est pas tâche aisée. Contrairement au chiisme, le sunnisme n'a pas de clergé ni d'autoreligieuse hiérarchique. Et c'est la même anarchie sur le plan géostratégique. L'Arabie saoudite s'efforce donc de faire rentrer dans le rang les Al-Qaïda et autres califats islamiques ou Boko Haram, ces monstres qu'elle a enfantés et qui risquent désormais de la dévorer. L'Arabie saoudite envoie son lieutenant égyptien pour rétablir le calme en Libye, aide les Libanais sunnites à résister au Hezbollah, joue de ses relais tribaux en Irak et en Syrie pour contenir la poussée de Daesh. Les bombardements récents du Yémen par l'armée saoudienne répondent sans doute à ceux opérés ces derniers mois en Irak par l'aviation iranienne. C'est bombardement contre bombardement, massacre contre massacre, territoire contre territoire, oeil pour oeil dans pour dents. Quel est le rôle de nos pays occidentaux dans tout cela ? Ah ben vous savez, jadis l'Espagne envoyait des troupes pour aider les catholiques et l'Angleterre armait les protestants et les lancesquenettes allemands se battaient à leurs côtés. Eh ben aujourd'hui, les Russes s'empressent d'alimenter les chiites iraniens en armes sophistiquées tandis que les Français pourvoient les troupes sunnites, qu'elles soient égyptiennes ou libanaises, en avion rafale. Le prince saoudien signe l'échec sans regarder à la dépense. Quand on hait, on ne compte pas. Les Américains étaient les protecteurs de l'Arabie saoudite depuis 1945. Sous la houlette d'Obama, ils sont en train d'opérer un grand renversement d'alliances au profit de l'Iran. Ils ont compris que tous les mouvements terroristes qui ont depuis 15 ans ensanglanté New York, Londres, Madrid, Paris ou Copenhague avaient été financés et organisés par des princes saoudiens ou qataris. Pris dans leur rivalité séculaire avec le diable chiite, dans une course sans fin vers l'islam le plus pur, le plus absolu, nos amis du Golfe ne reculent devant aucun sacrifice pour favoriser dans les banlieues de tous les pays européens la conversion au salafisme de populations toujours plus nombreuses et de plus en plus étrangères aux pays dans lesquels ils vivent. Mais nos grands visionnaires qu'ils s'appellent Chirac, Sarkozy, Hollande, Juppé ou Fabus, comme les fameux singes de la fable, ne voient, ni n'entendent, ni ne disent rien. Éric Zemmour pour On n'est pas forcément d'accord. Demain on retrouve notre consoeur québécoise Alexandra Chatska.